Salut à tous c'est Miu, j'espère que tout sera bien d'aujourd'hui, un abdo de ce plan, comme vous savez malheureusement c'est le dernier avant match de cette coup d'Afrique qui a vraiment été impressionnante, l'une des meilleures coups d'Afrique de la décennie, franchement je suis très très contente du résultat qu'on a eu franchement ça fait vraiment plaisir, très grosse canne qui était attendue comme on l'attendait tout simplement, très grosse canne avec un excellent match que nous attend la finale bien sûr opposant la Côte d'Ivoire au Nigeria dimanche à 21h comme vous savez, très grosse finale que tout le monde attend et bien sûr il y aura le match de la 3ème place samedi justement la veille, histoire de voir un petit peu qui va finir 3ème entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo donc voilà, j'ai déjà acheté un clave de nos comments, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et sur ce que je vous dis comme d'habitude bonne vidéo à tous donc voilà comme vous savez c'est déjà le dernier avant match de cette coup d'Afrique, franchement merci beaucoup de m'avoir suivi merci beaucoup à ceux qui ont regardé les vidéos etc parce que franchement ça a été vraiment une canne vraiment incroyable, un mois impressionnant franchement je suis vraiment contente du résultat et bien sûr on passe maintenant au sujet de la vidéo, l'avant match bien sûr donc comme vous savez déjà la dernière canne remportée par le Nigeria c'est 2013 donc peut-être 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, ils pourront gagner encore une fois leur 4ème canne et pour du coup d'être la Côte d'Ivoire, c'est 2015 comme vous savez à l'époque avec Hervé Renard, très gros exploits de leur part avec des Yaya Toure etc donc voilà, à voir quelle équipe va gagner la Côte d'Afrique justement, donc voilà peut-être le Nigeria 11 ans plus tard ou peut-être potentiellement la Côte d'Ivoire 9 ans plus tard, à voir mais en tout cas ça reste de grosses nations qui sont habituées à gagner la Côte d'Afrique c'est des nations qui franchement sont habituées à aller loin au Côte d'Afrique en général et bien sûr ce sera un gros match qui nous attend opposant le Ballon d'Or africain donc bien sûr Victor Ossimen qui sort une canne masterclass ou bien le pays organisateur, le pays qui revient de très très loin mais juste en clave de notre commence, je vais aller revoir un petit peu les news justement donc là c'est une bonne nouvelle du côté de la Côte d'Ivoire tous les joueurs normalement ils devraient être présents notamment du côté de la Côte d'Ivoire et bien présents pour ce match-là malheureusement lors du dernier match ils avaient 4 joueurs suspendus donc c'était énorme et heureusement pour eux ils ont quand même réussi à s'en sortir face à une équipe de la République démocrate du Congo donc il y avait Kosonu, Aurier, Diakite et Kouame qui seront de retour normalement dans le groupe afin d'affronter le Nigeria justement et si on va un petit peu juste avant, on va voir un peu la forme actuelle de chaque équipe du côté de la Côte d'Ivoire bon en face de groupe c'était très très compliqué notamment sous l'ère de Jean-Luc Assel où ça a été compliqué avec deux défaites, une victoire ça a été très très compliqué l'humiliation notamment subie contre la Guinée Côte d'Ivoire franchement la Côte d'Ivoire a vraiment un très gros mental et ensuite ils ont reçu un certain genre le Sénégal, le Mali et enfin la République démocratique du Congo donc très beau parcours de la Côte d'Ivoire pour moi franchement c'est l'équipe qui a le meilleur mental, le plus de mental dans cette Côte d'Afrique quand on a vu déjà les humiliations et tout ce qui se prenait en face de groupe ça a été très très compliqué et ensuite ils revenaient de très très loin en éliminant le dernier gagnant de la Cannes et ensuite le Mali et le Congo deux équipes très impressionnantes donc franchement pour moi la Côte d'Ivoire c'est une équipe avec un mental d'acier et du côté du Nigeria cette fois-ci c'était vraiment un gros exploit le Nigeria c'était pas une équipe qu'on attendait tous on disait oui, voilà une équipe assez déséquilibrée avec une bonne attaque, la défense et le milieu de terrain c'est mauvais etc et pourtant c'est l'équipe avec la meilleure défense de la Côte d'Afrique il me semble avec seulement deux buts encaissés pour vous dire que moi c'est une équipe qui est vraiment très très chaude avec bien sûr en face de groupe deux victoires sans aucun débat bien sûr contre la Côte d'Ivoire aussi et bien sûr ce match-là contre la Guinée-Côte d'Ivoire qui ont fait qu'ils ont s'escalifé sans aucune difficulté pour la suite de la compétition et ensuite c'est aller tout seul victoire contre le Cameroun, l'Angola et enfin la dernière séance de tirs au but contre l'Afrique du Sud et franchement cette équipe de Nigeria est vraiment impressionnante ça montre encore une fois que leur milieu et leur défense est vraiment très très bonne et pour moi franchement ces deux équipes pourront s'affronter à très très gros à ce que nous attend j'ai vraiment hâte de voir ce match-là le football qu'ils vont nous proposer des équipes qui sont bonnes offensivement ou défensivement peu importe le poste et pour moi je pense que ces équipes franchement c'est des équipes qui vraiment c'est des équipes exceptionnelles et ça revient un petit peu sur les compos probables que je verrai potentiellement pour ces équipes du côté de la Côte d'Ivoire je vais faire un 4-3-3 à peu près similable par rapport à celui de la République démocratique du Congo l'équipe de la Côte d'Ivoire qui avait très très bien joué notamment défensivement et offensivement qui c'était quand même intéressant aussi donc bien sûr qu'Yahia Fofana dans lesquelles pour moi c'est un très bon gardien qui a su tenir son équipe jusqu'à la finale malheureusement des fois c'est un peu compliqué il n'est pas très serein dans les cages notamment niveau ballon et rien mais en tout cas c'est un bon gardien qui est bon sur sa ligne et pour moi Yahia Fofana c'est un gardien qui fait le taf dans ses cages Wilfried Singo sur le côté droit joueur très intéressant j'ai une révélation de cette Côte d'Afrique on va pas se le cacher pour moi franchement cette Côte d'Afrique a montré qu'il mériterait sa place devant Aurier notamment dans ce 11 de la Côte d'Ivoire il est vraiment impressionnant que ce soit défensivement ou offensivement pour moi Singo c'est vraiment un très très bon joueur pour bien sûr la charnière centrale voilà j'avais le choix entre Diomande Njika, Bolli ou Kosuno personnellement je mettrais bien sûr Njika qui nous sort vraiment une masterclass le joueur franchement qui est vraiment exceptionnel en ce début de Côte d'Afrique vraiment très bon défenseur qui fait le taf devant son gardien et bien sûr Wilfried Bolli que j'accompagnerai parce que voilà pour moi Kosuno il a pas joué au dernier match pour moi il est peut-être pas prêt physiquement encore Diomande malheureusement ça fait un moment qu'il a pas joué il a été blessé c'est compliqué pour lui donc pour moi je mettrais la charnière Bolli Njika qui a vraiment assuré lors du dernier match et bien sûr sur le côté de gauche la masterclass le joueur sous le côté malheureusement Ghislain Konan qui est vraiment impressionnant il empêche tous les centres c'est un très bon voir qui défend très très bien et pour moi Ghislain Konan et Wilfried Singo ça peut être deux latéraux très impressionnants très complets que ce soit offensivement ou défensivement et pour moi cette défense pourra vraiment nous offrir de très belles choses tout simplement on passe maintenant au milieu du terrain où je mettrais Jean-Michel Siris Sierkoufofana et enfin Franck Kessier parce que pour moi voilà Ibrahim Sanguer comme ça qu'il est pas très régulier c'est un peu compliqué pour lui pour moi ça reste un joueur un bon joueur pour entrer en fin de match histoire de réguler un petit peu ce milieu du terrain mais en tout cas pour moi ce milieu du terrain peut être impressionnant malheureusement Sierkoufofana il ne sort pas une grosse masterclass contre le Congo mais mis à part ça ça reste quand même un des joueurs très intéressants l'un des joueurs phares de cette équipe de la Côte d'Ivoire et bien sûr Kessier qui nous sort une masterclass encore une fois au début de la Coupe d'Afrique c'était un peu compliqué on a vu qu'il a aussi à se relancer et bien sûr Jean-Michel Sierry qui nous sort de très bons matchs aussi histoire d'assurer un petit peu la défense en tant que pivot en tant que milieu défensif numéro 6 et pour moi ce milieu du terrain et cette défense peuvent être impressionnantes si on se dirige un peu sur l'attaque bien sûr je mettrais Adjine Gra sur le côté gauche Alor en pointe et Jonathan Bamba sur le côté droit pour moi cette attaque peut être vraiment impressionnante et marquer un maximum de buts pour moi franchement c'est les joueurs qui ont montré le plus de choses qui ont le plus prouvé dans cette Coupe d'Afrique avec Indy Grau notamment après peut-être on pouvait mettre Oumar Diakite sur le côté droit potentiellement pour moi comme il a pas joué au dernier match il est peut-être pas prêt physiquement pour jouer tout un match en entier peut-être le faire entrer en tant que super sub à la fin histoire de marquer un maximum de buts à la place de Jonathan Bamba sur le potentiellement et pour moi Jonathan Bamba a montré de belles choses notamment face au Congo sur son entrée ça a été un joueur très impressionnant qui a déjà plus montré que des Nicolas Pepe qui n'ont pas été très très impressionnants non plus et pour moi cette attaque peut être impressionnante et voilà en tout cas franchement ce 11 pour moi il est vraiment très complet et du côté du Nigeria en 3-4-3 pardon et voilà pour moi cette équipe franchement c'est une équipe très équilibrée qui ne joue pas seulement défensif ni offensif c'est une équipe franchement très équilibrée avec de bons pistons de bons attaquerons et bien sûr un bon gardien une bonne défense c'est une équipe très équilibrée avec bien sûr Noa Bali dans les cages comme on le sait voilà malheureusement ça faisait 3 ans qu'il n'a pas été sélectionné avec cette équipe du Nigeria et aujourd'hui il fait son retour son comeback en tant que tuler dans les cages et pour moi ça a été vraiment un très bon gardien notamment celui qui a sauvé le Nigeria face à l'Afrique du Sud lors des tirs au but et pour moi c'est un bon gardien la défense à 3 avec Ayaji sur le coup de droit Troustekong et bien sûr Basset pour moi je suis vraiment contente de la masterclass que Troustekong et Basset nous ont offert dans cette coup d'Afrique et deux très bons joueurs qui ont assuré cette défense notamment bien sûr les milieux terrains avec les pistons Oyacy Samuel sur le côté droit qui est vraiment bon aussi et bien sûr Aina qui nous sort une masterclass dans ses débuts de coup d'Afrique sur le côté gauche pour moi franchement c'est deux très bons pistons c'est vraiment une équipe qui franchement a tout ce qu'il faut et bien sûr l'attaque encore une fois c'est vraiment leur point fort en particulier Moisy Simon sur le côté droit Lukman à gauche et aussi Main en pointe pour moi franchement le duo Lukman au Simon c'est vraiment le duo le duo d'attaque de cette coup d'Afrique franchement c'est l'attaque la plus impressionnante pour moi le Nigeria franchement équipe qui arrive à faire des bons pressings on a vu aussi c'est un attaquant de l'ombre entre guillemets comme on peut le dire il marque pas beaucoup mais en tout cas il fait des passes d il récupère de mon ballon il est vraiment investi dans le pressing et pour moi aussi même c'est un joueur franchement un bon attaquant comme on pourrait dire un bon numéro 9 et pour moi franchement cette attaque et ce 11 en général il peut être très impressionnant et c'est pour ça qu'on pourrait voir une grosse confrontation qui nous attend entre ces deux équipes et si on doit voir un petit peu des joueurs à suivre de chaque côté du côté de la Côte du Hoard je mettrais potentiellement à l'air et le terrain bien sûr pour moi à l'heure c'est le joueur le numéro 9 qui doit vraiment assurer on a vu qu'il a marqué notamment lors du dernier match et pour moi ça reste un joueur très impressionnant beaucoup de ballons ratés notamment des têtes assez simples entre guillemets à mettre et voilà et le milieu de terrain parce que voilà il y a clairement que c'était plus coup d'Afrique quand le milieu de terrain était dominant la Côte du Hoard n'avait aucun souci à gagner leur match c'était quand même entre guillemets assez facile mais pourtant lors du dernier match c'était un peu plus compliqué parce que c'est qu'au fondamental malheureusement on n'était pas en forme Jean-Michel Chéry c'était moyen correct on va dire mais en tout cas quand on voit que leur milieu de terrain est en forme ils sont bons mais quand on voit qu'ils sont un peu fébriles un peu compliqué on a vu qu'ils galéraient tout comme face au Congo et c'est pour ça que pour moi le milieu de terrain est à l'oeuvre c'est-à-dire vraiment les pièces maîtresses à surveiller dans ce match-là et bien sûr du côté du Nigeria pour moi ça reste clairement l'attaque à surveiller entre guillemets sûrement surtout Lookman et aussi même qui pour moi c'est des joueurs qui aussi sont en forme ils peuvent largement galer ce match-là et pour moi je pense que ça reste vraiment des joueurs à redouter du côté de la Côte du Hoard s'il y a vraiment des joueurs à redouter c'est Lookman et aussi même le fameux duo vraiment très impressionnant qui marque tous les buts et qui sont vraiment très très bons et voilà pour moi ça restera vraiment un gros match qui nous atteint pour moi franchement c'est des équipes qui se sont déjà confrontées en plus de ça en face de groupe avec la victoire à la 0 contre le Nigeria on sait qu'au vu du mental que la Côte du Hoard s'est forgée pour moi franchement la Côte du Hoard c'est l'équipe avec le plus gros mental dans cette Côte d'Afrique au vu de toutes les épreuves qu'ils ont passées notamment en face de groupe où c'était compliqué ils ont dû se forger un mental très compliqué notamment après l'humiliation prise contre la Guinée Cotorale et ensuite depuis Emers Fahy bien sûr ils se sont relancés ils ont gravé les échelons petit à petit et c'est comme ça que leur mental s'est forgé et pour moi peu importe même si la Nigeria ils vont gagner le match 2 à 0 pour moi la Côte du Hoard ne va vraiment rien lâcher du tout la Côte du Hoard va se donner à 100% malgré le fait qu'ils sont en train de perdre ils vont se donner à 100% ils vont encore y croire et c'est ça qui est beau écouter la Côte du Hoard notamment pour moi franchement leur mental est vraiment imbattable franchement très très bon mental de la part des joueurs et maintenant depuis ça on sait que la Côte du Hoard elle revient de très très loin depuis l'arrivée du fameux coach du Goats Emers Fahy qui a vraiment relancé cette équipe de la Côte du Hoard très bonne équipe qui a su trouver la stratégie et la tactique afin de se relancer tout simplement donc voilà si tu as offert un peu les pronostiques personnellement je trouverais que ce serait vraiment beau de voir la Côte du Hoard potentiellement gagner ce match-là à domicile devant leurs supporters et enfin voilà comme on a vu un peu l'humiliation qui se sont pris en face de groupe ça a été compliqué ils ont peut-être déçu quelques supporters pour moi ce serait vraiment beau justement de revenir de très très loin à ce niveau-là et justement de montrer à leurs supporters de quoi ils sont capables de quoi qu'ils peuvent justement gagner cette Coupe d'Afrique à domicile devant leurs supporters devant Abidjan devant toute la Côte du Hoard et pour moi ce serait vraiment très très beau de voir ça devant Drogba etc et bien sur le Nigeria ce serait aussi impressionnant de les voir gagner ça fait un long moment qu'on ne nous avait pas vu aller aussi loin en Coupe d'Afrique ça a été compliqué pour eux ces dernières années notamment avec une équipe assez déséquilibrée et pourtant cette année ils nous ont montré que franchement leur équipe était vraiment en grande forme assez équilibrée et qu'ils pouvaient aller loin aussi loin dans cette Coupe d'Afrique et pour moi c'est de vous faire un peu mes pronostics bien sûr je ne prends aucun parti de ce côté-là c'est juste mes pronostics mon avis c'est mon pressentiment entre guillemets comment je vois cette finale donc voilà personnellement je vois un peu plus le Nigeria dominer en ce début de match mais je pense que bien sûr la Côte du Hoard va pouvoir se relancer avec leur incroyable mental et se donnera 100% ils voudront bien sûr gagner cette Coupe d'Afrique à domicile et pour moi je vois potentiellement la Côte du Hoard gagner cette Coupe d'Afrique après bien sûr je pense que le Nigeria se donnera 200% que ça ira même au Chirubut voir mais voilà en tout cas je pense que c'est un très gros mètre qui nous attend j'ai vraiment hâte de voir ce projet-là et sur ceci n'hésitez pas à vous abonner et à liker on se dit à la prochaine ciao Sous-titrage ST' 501